Bonjour à tous, bienvenue dans Studio 404, l'émission boîte à outils qui décrypte les problématiques du web. Aujourd'hui et comme d'habitude, après le focus du mois, nos deux professionnels de Gaïa, la nouvelle agence, nous diront ce qui a retenu leur attention sur le web ce mois-ci. A tout de suite ! Comme tous les mois, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. Bonjour à tous les deux. Bonjour Anne. André Agide et Sébastien Priolet de Gaïa, la nouvelle agence. Alors pour commencer, quoi de neuf chez Gaïa en ce moment ? Anne, après le mois de mai et le mois de juin, on a beaucoup travaillé pour répondre à des compétitions. Le mois de juillet, avant les vacances, c'est les résultats des compétitions. Donc on a plutôt eu de bonnes nouvelles, on n'a pas tout gagné, mais nous avons gagné quatre très belles compétitions. L'une pour un client existant, c'était difficile parce qu'on était en défensif pour Saint-Gobain-Weber. Et puis, il y a trois nouveaux clients qui sont Options Finance, Mutex et ABEIS, Assurance Banque Info Service. Donc ce sera un site d'information pour le grand public sur ces problèmes. Donc plutôt des bonnes nouvelles. Excellente nouvelle. Alors justement, les appels d'offres, c'est le sujet du jour. Donc c'est un sujet plutôt d'actualité. En début d'année, il y avait une agence qui avait sorti un manifeste où elle disait justement qu'elle ne souhaitait plus répondre à des appels d'offres. Peu de temps après, une autre agence prend le contre-pied en disant au contraire qu'elle souhaite répondre à tous ces appels d'offres. Donc on va en parler tout de suite. C'est le focus du mois. Alors les appels d'offres, justement, quelle est la position de Gaïa par rapport aux appels d'offres ? Comment ça se passe ? Alors nous, de par notre métier, de par le domaine dans lequel on travaille, qui est le digital, on est amené à répondre régulièrement à des appels d'offres, à être sollicité par des compétitions. Ça rythme un petit peu la vie d'une agence finalement. Voilà, ça rythme vraiment l'activité quotidienne d'une agence. La majorité des projets que nous réalisons sont issus de compétitions, qu'elles soient publiques ou privées, puisqu'on peut distinguer les appels d'offres publiques, qui sont encadrés par des textes législatifs et qui s'inscrivent dans un cadre autant que possible visant à une égalité de traitement des agences. Et puis il y a les compétitions lancées par des annonceurs privés, où là, ce sont eux qui fixent les règles du jeu de la compétition. Aujourd'hui, une agence comme Gaïa, ça repose sur à peu près 30% de newbies chaque année. Donc c'est important. Nous, en tout cas, on ne peut pas se passer de répondre à des appels d'offres, ce qui ne nous empêche pas d'essayer de sélectionner ceux auxquels on répond. Alors justement, on va y revenir. Quelles sont les bonnes pratiques, en tout cas chez Gaïa ? Qu'est-ce que vous pouvez dire en termes de bonnes pratiques ? Alors, nous, ça fait 10 ans qu'on répond à des appels d'offres, donc on a eu des expériences plus ou moins réussies. Plus globalement, sur les bonnes pratiques, dans un cadre général, l'AACC, qui est le syndicat des agences de communication, et l'union des annonceurs ont publié un livre blanc de bonnes pratiques, qui est disponible sur leur site respectif. Plus précisément, ce que l'on constate, c'est que les compétitions qui se déroulent vraiment très bien sont les compétitions pour lesquelles les annonceurs prennent le temps de d'abord sélectionner les agences qui vont être mises dans la compétition. De ne pas faire une compétition ouverte à 200 agences, mais plutôt sélectionner des agences qui, par leurs compétences, par leurs références, répondent aux attentes et aux problématiques des projets concernés par ces compétitions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est un peu, ce sont des notions de courtoisie. C'est-à-dire que lorsque l'on demande une réponse avec beaucoup de travail, on va y revenir, et des engagements sur un budget, sur un planning, la première des choses, c'est éventuellement d'avoir une demande très précise. C'est de donner un cadre pour la compétition avec un budget et un planning précis et que l'annonceur s'y tienne. Ce sont les premiers éléments. Ensuite, les bonnes pratiques, c'est d'échanger sur le besoin pour voir si l'agence va pouvoir être en mesure de répondre sur des notions techniques ou sur des notions d'accompagnement stratégique aux problématiques de l'annonceur. Alors justement, comment se passe la réponse ? Quelles sont les étapes ? Et est-ce qu'on y va forcément ? Est-ce qu'on s'engage systématiquement ? Alors, on y va certainement pas systématiquement parce que parfois, nous, chez Gaïa, nous ne sommes pas capables de répondre à une demande. Par exemple, si on nous interroge... En termes de compétences ? En termes de compétences. Si, pour faire un site Internet, on nous demande de le faire sous des technologies que nous ne maîtrisons pas, et nous, nous sommes spécialisés dans l'open source, on va dire très simplement, désolé, on ne peut pas répondre. Parfois, on n'aura pas le temps matériel de répondre parce qu'on aura trop de travail. Et puis, parfois, on considérera que le cahier des charges n'est pas assez précis et qu'on n'a pas les moyens d'obtenir les précisions dont nous avons besoin pour faire une réponse efficace. D'accord. Parfois, vous ne vous sentez pas trop. Exactement. Dès le début, vous dites... En général, on le sent quasiment au premier rendez-vous. Alors, quand on y va, ça se passe comment ? Quelles sont vraiment les grandes étapes ? Alors, grandes étapes. D'abord, on fournit une présentation générale de Gaïa avec nos références, des contacts. Donc, on incite les annonceurs à appeler nos clients pour voir s'ils ont des retours d'expérience. Deuxième étape, si à la fois l'annonceur et nous avons envie d'envisager de travailler ensemble, c'est un peu comme un mariage, enfin, voilà, des fiançailles, il y a des étapes. La deuxième étape, c'est d'analyser ensemble le brief et le cahier des charges transmis par le client, à la fois sur les aspects de stratégie, les aspects de communication, d'identité visuelle et de solutions techniques. Et de clarifier tout cela pour avoir vraiment toutes les billes en main pour apporter une réponse satisfaisante et qu'ensuite, au moment où on commence le projet, ça se déroule bien. En termes de charges de travail, qu'est-ce que ça représente de répondre à un appel d'offres ? Parce que j'imagine qu'en plus, tout le monde est quand même mis à contribution dans l'agence. Voilà, nous, quand on décide de répondre à un appel d'offres, ça va vraiment impliquer tous les profils de l'agence, donc le chef de projet, le consultant pour la partie axe stratégique, et vraiment les enjeux, les cibles du projet, le studio graphique, s'il y a des maquettes effectivement demandées, on va aller voir les HTML listes pour la partie accessibilité, les développeurs, le concepteur technique pour commencer à concevoir la solution et pouvoir la chiffrer. Donc, grosso modo, un appel d'offres, ça va représenter entre 10 et 20 hommes jours de travail au global pour vraiment formaliser la réponse. Et nous, on répond à peu près à un peu plus d'une dizaine d'appels d'offres par an, donc un rapide calcul, ça fait presque une charge d'un homme en dédié à la réponse aux appels d'offres. Et ce qui fait aussi qu'on va répondre ou pas, c'est que dans l'immense majorité des cas aujourd'hui, ces appels d'offres ne sont pas rémunérés. Donc, voilà. D'où le manifeste dont on parlait tout à l'heure. Exactement, pour amener les annonceurs à jouer le jeu. Et en l'occurrence, surtout quand il y a beaucoup, beaucoup de maquettes demandées ou un gros, gros travail de réflexion stratégique, de rémunérer les agences qui participent ou au moins qui sont shortlistées. Justement, on parlait des annonceurs qui doivent jouer le jeu et on parlait aussi du cahier des charges. Donc, ça, c'est très important. Quand on va se lancer dans un appel d'offres, qu'est-ce qu'il faut vraiment dans un cahier des charges ? Il faut vraiment que ce soit très précis pour pouvoir répondre au mieux au besoin ? C'est essentiel que le cahier des charges soit le plus précis possible. Et ce n'est pas seulement pour nous. Nous, on a besoin de précision pour pouvoir réussir à vraiment avoir une bonne image de ce qu'on va faire et pouvoir proposer un budget qui soit pertinent et pas des grosses sommes à la louche qui ne veulent rien dire. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait autant que possible les éléments marketing, à qui s'adresse le site, à quoi il sert, quels sont ses cibles, quels sont ses objectifs. Un descriptif fonctionnel le plus précis possible parce qu'il y a parfois 12 000 manières de répondre à une même chose. J'ai vu passer récemment un appel d'offres qui naît sur une page et dans les fonctionnalités, il y avait marqué « Le site proposera un espace client privé ». Voilà. Donc ça, pas très précis. Difficile à chiffrer comme ça. Les prérequis techniques, est-ce que l'accès mobile doit être pris en compte, etc. Tous ces éléments sont très importants parce que sinon, nous, on a eu l'expérience récemment, un appel d'offres auquel on avait participé, et pourtant, le cahier des charges était vraiment détaillé. Ils ont reçu plus d'une vingtaine de réponses avec des budgets qui se lonnaient entre 20 000 et 500 000 euros. C'est très, très difficile pour un annonceur de pouvoir comparer les offres si, dès le départ, il n'a pas essayé de poser un cadre suffisamment précis. En termes de mauvaise expérience, vous avez abordé un petit peu la question, mais est-ce que vous aurez des exemples un petit peu plus concrets ? Avec des noms ? Alors, peut-être pas des noms, par exemple, si vous voulez les dire. Non, non, non. En l'occurrence, une des mauvaises expériences que j'ai eues, notamment mauvaise, mais en plus, illégale de la part de l'annonceur, parce que c'était une institution publique, qui est venue nous chercher, nous a demandé de participer à un appel d'offres publiques. Donc, ça a commencé plutôt bien avec une shortlist restreinte, et qui, au final, donc, on avait cadré le projet, et au final, nous dit, finalement, la technologie que vous proposez, on n'en veut pas, et donc, vous perdez. Et par ailleurs, on trouve plus rassurant de travailler avec une filiale d'un groupe coté en bourse. Donc, non seulement, ce n'est pas très sympa, mais en fait, c'est illégal. C'est une perte de temps aussi ? Et c'est illégal. En plus, c'est illégal. Voilà. Par rapport aux critères qui étaient énoncés, c'est illégal. C'est pour ça que, sur les notions de critères, c'est important aussi de transmettre aux agences une grille de critères, et de voir, avant de les faire travailler, si elles rentrent dans les critères, parce qu'on a tout à fait le droit, surtout pour les annonceurs privés, et dans le cadre de certains appels d'offres publiques, de définir des critères de taille, ou de chiffre d'affaires, pour autoriser ou non les agences à répondre. OK. On va terminer avec les pièges à éviter, Sébastien. Alors, dans les pièges à éviter, il y en a un auquel je pense souvent, c'est qu'il y a souvent des appels d'offres pour la refonte ou la création d'un nouveau site Internet, et point. Or, la vie d'un site Internet, ça ne s'arrête pas à la mise en ligne. Donc, il faut toujours prévoir des coûts de fonctionnement, de maintenance évolutive, corrective, etc. Il faut toujours penser, dans son budget, à, si j'ai 100 000, ne pas mettre les 100 000 sur la refonte et je n'ai plus rien après. Garder une petite partie pour après. Mais garder une partie pour le fonctionnement dans le temps du site Internet. Et un autre petit détail un peu plus anecdotique, c'est souvent très, très difficile pour nous de pouvoir élaborer des maquettes graphiques, des pistes et des orientations graphiques, quand le brief dans 95% des cahiers des charges se résume à la charte graphique devrait être moderne, élégante, lisible. Je n'ai encore jamais vu qu'il demandait une charte vieillotte, pas élégante et pas lisible. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. On va passer à l'actu du mois. Alors Sébastien, qu'est-ce qui a attiré votre attention sur la toile ce mois-ci ? Il y a une notion qui est apparue dans le vocabulaire il y a depuis quelques années qu'on appelle le storytelling, qui est cette façon d'essayer de faire, de supporter des axes de discours de communication en les faisant cristalliser autour d'un récit. Et bien là, il y a un site qui est sorti qui s'appelle Storyfy, qu'on trouve à l'adresse storyfy.com, et qui permet de raconter une histoire en se basant sur des éléments pris sur des réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'interface permet d'aller chercher ici un tweet, là une vidéo YouTube, une photo sur Flickr, et d'organiser tout ça en étant finalement le curateur, le narrateur d'une histoire mise en scène avec du texte et des éléments de réseaux sociaux. Et notre attention a été attirée sur le site en particulier parce qu'il y a une institution qu'on aime bien, le musée du Quai Branly, qui a récemment organisé une visite privée de l'exposition Les Maîtres du Désordre avec des défis, des énigmes, il fallait répondre par Twitter, etc. Et ils ont publié un compte-rendu de cette soirée sur storyfy.com à l'aide de tous ces éléments échangés entre les visiteurs et des éléments multimédia liés à l'exposition. Et pour terminer, un petit mot pour conclure cette émission. On a parlé des appels d'offres pendant toute l'émission et moi je voulais juste dire que pour nous, vraiment, l'expérience de répondre à une compétition est vraiment profitable quand c'est un exercice où l'agence finalement réussit à faire redécouvrir son propre projet à l'annonceur. Quand on réussit ce coup-là en phase de compétition, généralement le projet s'annonce plutôt bien. André, le mot de la fin ? Non, pour rebondir sur ce que dit Sébastien, nous, il nous arrive de perdre des compétitions et de trouver que c'est de bonnes guerres. Mais une vraie compétition réussie, c'est quand même une compétition qu'on gagne à la fin. Je vous remercie infiniment d'avoir répondu à toutes ces questions. Quant à moi, je vous retrouve au mois de septembre pour le prochain rendez-vous de Studio 404. Merci.